Monsieur le député de Kitchener Centre, Monsieur le Président, dans ma communauté et dans tout le pays, nous vivons une crise du logement. Pourtant, notre marché du logement encourage les investisseurs corporatifs à traiter les maisons comme des actions, réalisant des profits énormes sur le dos des gens ordinaires. Le gouvernement fédéral pourrait supprimer dès demain les exemptions fiscales accordées aux investisseurs privés au lieu de se vanter d'étudier la question. Quand le ministre du Logement s'assurera-t-il que les maisons soient pour les gens et non des marchandises pour les investisseurs? L'honorable ministre, Monsieur le Président, nous comprenons le problème. C'est pourquoi nous avons déjà mis en place une taxe de 1 % sur la valeur des propriétés vacantes. Nous allons mettre en place une interdiction de deux ans sur les investissements étrangers dans l'immobilier canadien. Nous nous sommes engagés à réviser le traitement fiscal des investissements immobiliers et nous allons lancer un examen du logement comme actif. De ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président, nous nous sommes engagés à rendre les logements plus abordables en faisant notre part pour lutter contre la financiarisation du logement. C'est tout le temps, c'est tout le temps.